Et si Brel était une femme, c'est un concert qui réunit les chansons de Jacques Brel. Il y a une douzaine de chansons. J'interprète les chansons de Jacques Brel avec les musiciens de l'Orchestre National du Sénégal. Il faut dire qu'on est un peu fatigué parce qu'on sort d'une grosse répétition, très intense. Mais nous sommes absolument prêts pour vendredi à partir de 18h à Douta Sec. Oui, c'est ça. Ça, c'est Madame Diouf, la directrice du cabinet, qui souhaitait absolument que le concert ait lieu pendant la journée de la femme, le 8. Mais bon, ça n'a pas vraiment fonctionné au niveau des dates, mais ce n'est pas grave. Donc ça s'est fait le 10, mais comme le mois de mars est un peu consacré aussi à la femme. Moi, je trouve, oui. C'était facile dans le sens parce que les musiciens sont extrêmement chaleureux, très ouverts. Ils ont une âme extrêmement forte avec leurs instruments. Et moi, ça m'avait particulièrement très touchée au début. Je n'ai pas forcément l'habitude. Je coopère beaucoup avec des musiciens en Europe, mais cet amour-là pour la musique m'a énormément surpris. Mais vous savez, c'était facile justement parce qu'il y a eu cet échange, je trouve, direct avec les musiciens, mais parce que la musique est universelle aussi. Pourquoi pas ? Mais ça, ça reste à réfléchir. Il faut voir. Moi, je suis ouverte toujours à tout. Moi, je touche à tout, en fait. Mais pour l'instant, on est très concentré sur ce projet-là avec Jacques Brel et on s'y attache. Et on y donne pleinement de l'énergie là-dedans. Donc, on reste là pour l'instant. Les choses, s'il y a des idées qui arrivent, tout à coup, ça va se faire. Mais vous savez, les projets, ça se monte à long terme. Ça prend du temps. Donc, on attend. On va voir pourquoi pas.